Chère Morpazienne, chère Morpazien, j'ai souhaité en cette veille de la Saint-Sylvestre m'adresser à vous à travers cette traditionnelle vidéo de fin d'année. C'est pour moi à chaque fois l'opportunité de dresser le bilan de l'année écoulée et de tracer les perspectives de celles à venir. 2017 aura été pour nous, pour mon équipe, une année particulière marquant notre mi-mandat. Trois ans de travail, de projets et d'actions au service de tous les Morpaziens, dans un contexte financier des plus contraints et sans augmentation des taux d'impôts locaux. C'est également une année de concrétisation de nos grands projets. Ainsi, dans le cadre de notre politique de modernisation des services publics, nous avons pu, en juin dernier, réouvrir, après six mois de travaux, les espaces d'accueil de l'hôtel de ville. Les services vous reçoivent désormais sous la forme d'un système de guichet unique, facilitant vos démarches et raccourcissant les délais d'attente. Mais la vraie modernité d'un service public, c'est d'être en interconnexion avec ses utilisateurs, à distance et lorsqu'ils sont disponibles. C'est désormais ainsi possible sur Internet, grâce à notre nouvel espace citoyen, qui vous permet d'établir toute demande, que ce soit une prise de rendez-vous pour le renouvellement d'une pièce d'identité, l'inscription, la modification ou le paiement d'une activité pour un enfant. La ville vous facilite ainsi votre quotidien en rendant vos démarches plus simples, plus pratiques. Et ce sont aujourd'hui plus de 2000 familles qui sont aujourd'hui utilisatrices de cette nouvelle plateforme, qui aura traité cette année près de 40 000 demandes. C'est aussi cela un service public moderne et innovant, un service public qui s'adapte à ses ressources et aux besoins des habitants. Et nous irons encore plus loin en 2018 avec un nouveau site Internet de la ville de Morpah, plus ergonomique et plus intuitif. Cette année, nous avons aussi vu se concrétiser notre politique de réhabilitation des espaces publics, Avec l'inauguration du nouveau square de Beaufortin, qui vient revitaliser le quartier de l'Agio, entièrement réaménagé, il retrouve désormais son usage originel. Un lieu de circulation douce, agrémenté de jeux pour enfants, d'agrets sportifs, de potagers urbains et d'espaces verts. Un lieu qui invite à la balade, à la détente et aux rencontres entre voisins. Et dès le début de l'année 2018, nous démarrerons le chantier du square de Rohan, dans le quartier de la Marnière, Avant de nous attaquer au square de Ré, qui borde le boulevard de la Loire. Nous avons aussi poursuivi l'aménagement pour toute une génération d'un pôle de sport de loisirs, au Stade du Bois, Qui après le City Stade et le Skate Park, s'est vu cette année enrichi d'une structure de street workout, Choisie par les Morpasiens, au travers de notre deuxième budget participatif. Une ville bien gérée, c'est aussi une ville qui investit dans les besoins du quotidien. Depuis le début du mandat, nous avons rénové 5 000 m2 de voirie et investi plus de 2,5 millions d'euros Pour remettre en état nos routes, nos parkings, nos trottoirs et aussi sécuriser de nombreux points de dangerosité, Comme ici, à proximité de l'école des Bessières ou de Dolto. C'est également au centre de loisirs Dolto que depuis la rentrée sont accueillis provisoirement Les élèves de l'école élémentaire de l'AGO, le temps des travaux de réhabilitation complète de leur école. Ce projet d'un coût global de plus de 4 millions d'euros, Qui devrait être subventionné par l'agglomération de Saint-Quantaniline, La région Île-de-France et l'État deviendra une école pilote pour Morpah. Bâtiment durable, respectant les dernières normes environnementales, Classe spacieuse et connectée, espaces communs mutualisables, Réfectoires modernisés pour plus de convivialité caractérisent cette ambition. Nous avons le devoir dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, de préparer l'avenir Et je remercie bien évidemment l'ensemble de la communauté scolaire Pour sa participation, son écoute et sa bienveillance dans le suivi de ce grand chantier du mandat. Préparer l'avenir, c'est aussi réfléchir au développement urbain de notre ville. Pour cela, nous continuons en partenariat avec Saint-Quantaniline La révision de notre plan local d'urbanisme Et nous avons invité les Morpasiens à participer à cette réflexion Au travers d'ateliers thématiques Notre objectif est ambitieux Nous devons en matière d'urbanisme sortir de notre rôle de simple gestionnaire Répondant aux seules contraintes de l'instant Et nous hisser à un rôle de visionnaire Inventant la ville de demain, anticipant nos besoins Et préservant notre patrimoine naturel Nous devons à la fois pouvoir proposer de nouveaux logements à notre population Tout en préservant l'identité de notre ville et le caractère de ces quartiers Et bien, c'est ce que nous sommes en passe de réussir à Paris-Ouest Le long de la départementale 13 Où, dès cet hiver, démarrons les travaux de construction Des premières résidences de notre écoquartier des 40 Harpens Fin 2019, en lieu et place d'anciens hangars industriels Devenus sans usage S'élèveront plus de 500 appartements Proposant la fois du logement privé et aidé Ainsi qu'un tout nouveau cabinet médical Répondant ainsi aux besoins des habitants de ce nouveau quartier Mais aussi à ceux du village Aujourd'hui trop éloigné de l'offre de soins Et à la Malmedonne, un nouvel ensemble immobilier trouvera sa place Qui sera composé de petites maisons de ville D'appartements et de logements adaptés aux personnes âgées autonomes Pour être vivante, Morpa se doit de rester donc une ville attractive Le 7 décembre dernier, les groupes Imochand et Cinemovida Ont conclu un accord qui devrait entraîner, dès le début de l'année La construction du futur cinéma multiplex du village des loisirs Pour une ouverture au public courant 2019 Morpa est une ville moderne, vivante mais aussi équilibrée D'un côté une zone d'activité commerciale et industrielle Dont nous devons conserver l'attractivité Parce qu'elle est source d'emploi et de richesse économique De l'autre, un centre-ville gage de convivialité et de qualité de vie Dont le marché et les commerces de proximité Sont certainement la pierre angulaire que nous devons conforter En 2018, nous lancerons la première phase du chantier de réaménagement du centre-ville Remagnant totalement son entrée Offrant une plus grande visibilité et une meilleure accessibilité au commerce Nous engagerons aussi la modernisation de notre hall du marché Pour l'adapter aux nouveaux usages et attentes de ses clients Comme vous le voyez, même si Morpa le taux de vacances des commerces de proximité Est deux fois plus faible que la moyenne nationale La ville s'engage fortement pour maintenir cette offre de proximité Mais rien ne sera possible sans vous Rien n'est soutenable économiquement sans client Et si c'est là une des ambitions partagées Chacun doit s'engager à consommer de façon locale, raisonnée et responsable La raison et la responsabilité, c'est aussi ce qui nous a guidés Vers la construction d'un nouveau centre aquatique En lieu et place de notre piscine actuelle Dès le début de l'année 2018 Les villes de Morpa, Elancourt et Coignères Uniront leurs forces Lanceront conjointement l'assistance à maîtrise d'ouvrage Chargée de concevoir dans le détail ce nouvel équipement intercommunal Avec les premières esquisses d'architectes Avant le lancement des travaux courant 2019 Nos trois villes mettront également en commun Pour cette construction Les 2,4 millions d'euros d'aides financières Apportées par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines Sachez qu'avec mes collègues maires d'Elancourt et de Coignères Nous sommes déterminés à mener à bien ce projet essentiel Pour notre territoire et ses habitants Nous l'avons vu lors de cette année 2017 Consacrée au 50e anniversaire de notre ville nouvelle Morpa a été conçu comme une ville heureuse Faite pour tous et répondant aux besoins de chacun Il nous appartient de continuer à présent A répondre à cet engagement En continuant de faire de Morpa Une ville où l'on peut vivre, grandir S'épanouir et vieillir sereinement Gardons en nous l'ambition de nos bâtisseurs Puisons dans la richesse de notre histoire Et le dynamisme de notre territoire La force de bâtir un avenir plus grand Je vous donne rendez-vous pour la cérémonie des vœux Le vendredi 12 janvier à 19h Au gymnase de la Malmedonne En attendant, bonne fête de fin d'année à tous Et belle et heureuse année 2018 pour chacun d'entre vous Je vous remercie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada